... Je suis Michel Ferlu, je travaille à l'école des Mindalès. J'en suis pour le moment le directeur des études, mais dans une vie intérieure, j'étais son directeur du développement économique et j'étais chargé d'organiser tout l'établissement au mieux pour qu'elle participe au soutien au développement économique des entreprises. J'ai pu mettre en place des approches créativité. On a accompagné beaucoup d'entreprises en langue de Croussillon à l'époque, dans le domaine de l'innovation. On a pu mettre en place des programmes d'accompagnement dont les chambres des métiers et CCI ont pu porter. Les chambres des métiers, ça s'appelait Pachinov. Et puis sinon, on avait un programme, ça s'appelait CapiD. On m'a demandé de vous faire une approche sur la créativité. 45 minutes, ça va être court, mais je vais essayer de poser quelques bases sur la créativité. Ça s'adresse aux personnes qui veulent découvrir ce que c'est, qui ont entendu un petit peu parler. Ça ne s'adresse pas aux spécialistes de la créativité. Voilà. Alors, on va commencer par un petit jeu, si vous en êtes d'accord. Bon, mais c'est bien, donc je peux rester dans la salle, alors, si vous êtes d'accord. Alors, on va faire un petit jeu. Ceux qui connaissent la solution ne disent rien. Ceux qui trouvent la solution, au fur et à mesure, lèvent le bras, sans donner la solution aux autres. Ça vous va ? OK. On y va. Alors, je voudrais que... Alors, toi, tu ne dis rien parce que tu dois la connaître, la solution. Je voudrais que... Alors, d'abord, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement et que vous m'observez bien. Ça marche ? Bon, on est au début, donc vous m'écoutez encore. On y va. Je voudrais que... vous rajoutiez une ligne à ça pour faire 6. Vous voulez que je vous rappelle la consigne ? Je voudrais que vous rajoutiez une ligne à ça et que vous fassiez 6. Solution extrêmement simple. Alors, sur vous, le groupe d'avant, il n'y a pas grand monde qui a trouvé. C'est simple, ce que vous avez trouvé. C'est simple, ce que vous avez trouvé. Donnez pas la solution. C'est hyper simple. On ne comprend pas pourquoi il ne trouve pas. Vous voulez que je vous donne la solution ? Et vous allez dire... Ah, ouais. Ah. Alors, pourquoi vous n'avez pas trouvé ? C'était ça, votre solution ? OK. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé ? Eh oui, parce que vous m'avez écouté. Je vous ai conditionné, en fait. Je vous ai enfermé dans quoi ? Oui. Alors, vous avez vu ? Voilà. Alors, j'ai dit ligne. Alors, déjà, vous vous êtes conditionné parce que, culturellement, pour vous, vous associez une ligne à la ligne droite. Bon. Donc, déjà, vous étiez à peu près mort pour trouver la solution. Vous m'avez bien écouté. Donc, là, forcément... Si j'avais balancé le truc avec dessiné, n'importe comment, vous auriez pu peut-être trouver. Là, je me suis bien appliqué en faisant des lignes bien droites. Donc, votre cerveau, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déjà, culturellement, lignes droites. Faire lui, il s'est appliqué à faire des lignes droites. Donc, le cerveau, il a continué à s'enfermer là-bas dedans. Et puis, en plus, certains ont dû voir des chiffres aux mains. Bon, là, c'est l'apothéose, quoi. C'est-à-dire que, là, vous avez cherché... Le cerveau, il a cherché une solution dans les lignes droites et les chiffres aux mains. Et là, c'est mort. Parce que, manifestement... Alors, il y en a une solution dans les chiffres aux mains, mais elle est tirée par les cheveux. On n'a pas le temps. Et voilà. Donc, en fait, là, vous n'avez pas trouvé la solution parce que vous êtes resté dans le contexte. Et la créativité, c'est tout simplement là de sortir du contexte pour trouver, effectivement, des solutions que vous n'arrivez pas à trouver de manière classique. C'est-à-dire que, là, je vous ai dit, donnez-moi la solution à ce problème-là. Vous êtes resté dans le contexte. Impossible de trouver des solutions. Alors, on peut trouver des solutions dans le contexte. Ça, c'est pas un problème. Elles peuvent être très bonnes. Mais la créativité, c'est pas ça. C'est pas de la résolution de problèmes. La créativité, c'est aller chercher des idées ailleurs pour en avoir plus. On va en parler tout de suite. Ça va ? OK. En rentrant chez vous, ce soir, vous pouvez... tester un peu, hein, d'accord ? Les conjoints, les enfants, etc. C'est un truc rigolo, ça. J'en ai bien d'autres, mais on n'a pas le temps. Ça, j'en ai plus besoin. Il me faut la zapette. Alors, je vais vous balancer quelques éléments sur la créativité. Vous m'interrompez à tout moment. Si c'est interactif, ça me dérange pas du tout. Alors, généralement, on parle de créativité, on associe à la créativité la génération d'idées. Mais c'est pas que cela. Enfin, moi, ma conception, c'est pas je balance les idées en l'air, mon boulot est fini, et puis à charge aux autres de récupérer les idées qui sont en l'air et à les mettre en oeuvre. C'est pas du tout ça pour moi. C'est générer des idées. C'est aussi être capable de consolider les idées. C'est-à-dire que des fois, vous, vous pouvez avoir une idée et puis vous la soumettez à d'autres personnes. Et suivant ce qu'on va vous dire, vous allez vous dire, ah ouais, finalement, ça peut être une bonne idée parce que d'autres personnes pensent la même chose que moi. Donc là, on active en fait l'intelligence collective pour se rassurer ou pas, d'ailleurs, sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée. Après, je vous donnerai ma définition de la bonne idée. Donc ça, c'est important d'activer le collectif. On en parlera après. La créativité, c'est aussi élaborer les idées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une idée naissante. Alors, elle est fragile. L'idée naissante, on peut la tuer tout de suite, d'ailleurs, si on n'y prend pas garde. Donc, l'idée naissante, elle est là. Et la créativité, ça sert aussi à l'élaborer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette idée, il va falloir la mettre en place. Et c'est pas uniquement sur une idée naissante que ça va se faire. Il va falloir cette idée, la travailler, etc. Pour voir si, après, effectivement, on pourra la mettre en place. Ça, c'est important. Mais c'est pas que ça, la créativité. La créativité, le cycle aussi, c'est fédérer autour des idées. Alors, pourquoi ? Parce que généralement, sauf pour un exemple que je vais vous donner là, généralement, une idée, elle ne va pas être portée par une seule personne. Elle va être portée par un collectif. Donc, il faut que ce collectif soit persuadé que c'est l'idée qu'il faut porter. Sinon, ça ne marche pas. À chez les Catons, par exemple, lorsqu'ils émettent une idée en groupe, si les gens, dans la pièce, font « Waouh ! » C'est super, c'est bon. Ils savent que le collectif va être derrière ce truc-là. Donc, il y aura une fédération. Et il m'est arrivé d'animer les sciences de créativité par le passé où j'animais, en fait, des clusters d'entreprises et leur objectif, c'était de sortir un projet commun. C'est-à-dire que toutes les entreprises pourraient porter. Donc, je peux vous dire que dans les sciences de créativité, on a dégagé des idées qui étaient excellentes pour certaines entreprises mais qui ne répondaient pas à l'aspect fédérateur. Donc, on les a dégagées. Et puis, autre chose qui est importante, et là, je l'ai mis en gras, c'est évaluer les idées. C'est-à-dire qu'il faut être capable, d'après moi, de se dire « Cette idée-là, pour moi, c'est une bonne idée parce que je vais la mettre en place parce que. Celle-là, je ne la porterai pas parce que. » Et on va le faire, enfin, moi, au vrai, j'ai mis en place une certaine méthode. On le fait avec deux outils qui sont très simples qui permettent d'essayer d'évaluer de manière la plus objective possible et pas au feeling le fait que cette idée, on va la porter ou pas. OK ? Donc, l'aspect créativité, en fait, vous allez voir, c'est quelque chose qui est structuré. Ce n'est pas « J'ai des idées, je fais travailler mon imagination et puis c'est tout. » Si on s'arrête là, on n'ira pas jusqu'au bout de toute manière. Alors, pour moi, il y a deux types de créativité de mon expérience. Bon, ça, c'est un ami. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, je ne sais pas. C'est un serial entrepreneur en Angola-Roucian, pardon, en Occitanie. François Duré. Alors, il est gastro-entérologue, il est dentiste, il a une maîtrise en physique, chimie, tout le bazar. Son job, c'est d'avoir des idées. Alors, il les a tout seuls, les idées. Il crée les boîtes, il les fait prospérer, il les vend. Donc, il en est au numéro 7, là. Voilà, il a un château, des voitures de collection, il s'est acheté des Formules 1 il y a tout récemment. Lui, il dit qu'il n'a pas besoin de techniques de créativité, c'est spontané. C'est-à-dire qu'il a une telle culture, en fait, qui lui permet d'avoir des idées par rapport à un problème qui se pose. Il me dit, moi, j'ai des idées. Lorsque je jardine, à un moment donné, c'est la chimie du cerveau, il a une problématique, puis d'un coup, il déluvient, il met ça sur un carnet et puis il recommence son jardinage. Donc, il n'a pas besoin d'organiser des techniques de créativité. Moi, je vais vous présenter ce qu'on fait en groupe, généralement, pour ce service à l'intelligence collective. Donc, deuxième type de créativité, c'est une créativité qui est organisée, managée. Comme on parle d'innovation programmée, je pense que ce terme-là, vous l'avez entendu, on décide, ce jour-là, d'être créatif, de trouver des idées, de les élaborer par rapport à une ambition, questionnement, etc., qu'on se donne. Alors, elle est préparée. Donc, ça, par exemple, c'est des vraies photos de l'école des mines d'Aless. C'est lors d'un séminaire créativité avec l'entreprise Total, qui vient chacun de chez nous, avec des élèves, où ils travaillaient sur la station de service du futur. Donc, la créativité, elle est préparée. C'est-à-dire que moi, par exemple, lorsque j'anime une science de créativité, je rencontre le commanditaire, on passe une journée ensemble et je lui pose des questions sur quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut comme livrable à faire une science de créativité. On discute des membres qu'il va y avoir dans la science de créativité parce que suivant l'objectif, on ne va pas mettre forcément les mêmes personnes à l'intérieur. On essaye de mettre une diversité, on essaye de mettre des clients. Enfin, vous allez voir, c'est un approche-là. Elle est dirigée, c'est-à-dire que dans une démarche créativité, il faut un livrable à l'arrivée. Pour avoir un livrable à l'arrivée, il faut savoir par quelles étapes on va passer. Pas à la minute près, mais moi, lorsque j'anime, par exemple, à 10 minutes ou un quart d'heure près, je sais, parce que j'aurai un magasin, je sais par quelles étapes les gens seront passés. Si on ne fait pas ça, ça part dans tous les sens et on n'a pas de résultats à l'arrivée. Même si on part de créativité, c'est extrêmement organisé, en fait, minuté, rythmé. Bon, c'est structuré, je n'ai parlé. Et puis surtout, dans une science de créativité, on utilise la force du groupe, c'est essentiel, c'est l'intelligence collective qu'on active. Ok ? Je suis clair ? Sinon, vous me mettez dehors si je ne suis pas clair. Alors, l'approche créative, c'est quoi ? C'est surtout pas ça. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on a un questionnement, on tire une ligne droite entre la question, le problème, l'ambition qu'on a et puis les solutions qui peuvent répondre à ce questionnement. Il y a... mon ancien directeur à l'école des mines d'Alaisse a déboulé dans mon bureau et me disait, tiens, toi, Michel, qui es créatif, j'ai ce problème-là, quelle solution tu pourrais me donner ? Et puis je suis pressé, donne-moi-le dans les 10 secondes qui suivent. Ok ? Et il nous semble qu'on est d'autant plus efficace que si on est capable de répondre à la question le plus rapidement possible. Sauf que, après, on a difficulté à sortir du contexte. Vous avez vu le 6. Et oui, je ne vous ai pas laissé le temps de dire, bon, et si nous sortions du contexte des lignes droites, etc., là, ça vous aurait aidé. Et on aurait pu prendre, en fait, quelques secondes, je vous donne une phrase de quelques secondes, et là, ça aurait tout changé. Là, je suis sûr que plus de trois quarts des personnes auraient trouvé le S en vous disant, sortez du contexte des lignes droites et des chiffres humains. Et là, votre cerveau, ça y est, il aurait fait autrement. Donc là, il aurait pris un chemin détourné et pas cette ligne droite entre le problème que je vous ai posé et la solution. Pour moi, la créativité, c'est ça. Alors ça, c'est un dessin qui est assez connu. Donc on a un questionnement et puis on prend le temps de prendre un chemin qui est détourné pour sortir du contexte, pour trouver d'autres idées. Sachant qu'en créativité, le principe, c'est une approche probabiliste des choses. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on aura plus de chances d'avoir de bonnes idées si on en a beaucoup. Si on en a peu, on a moins de chances d'en avoir. Sauf si on est un génie et qui connaît effectivement la solution aux problèmes posés et qui est la plus efficace possible. Bon, des génies, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut nous armer effectivement de cette méthode-là, entre guillemets. Donc là, si on tire la ligne droite classique, on a quelques solutions. Alors on peut être bonnes, c'est pas le sujet. Mais c'est pas la créativité. La créativité nous permet d'avoir beaucoup plus d'idées que ce qu'on pourrait avoir en tirant la ligne droite c'est-à-dire sans sortir du contexte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'évaluer les idées. Mais il y a aussi ça. C'est-à-dire que lorsque les idées, on les a, on les a élaborées, on a fait une fiche idée, etc. il faut être capable de les trier, de se dire, ça je considère que c'est une bonne idée, ça c'est une très mauvaise idée, avec des critères qu'on verra, chacun a ses critères, et puis ça, on met un petit peu au frigo, on verra après. Pour pouvoir dire, on se lance sur les idées vertes pour telle raison, on arrête les idées rouges pour telle raison. Donc vous voyez, c'est de la créativité, mais on essaie de savoir pourquoi on fait les choses quand même de manière très structurée. Alors, le 6, on l'a vu, sortir du contexte, je ne reviens pas dessus. Alors, sortir du contexte, pourquoi en fait, on veut sortir du contexte, d'après vous ? On en a un peu discuté. Pour trouver d'autres solutions, en fait, c'est pour voir les choses autrement, et pour penser, pas forcément pour penser différemment, mais pour penser plus, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'autres solutions qui vont arriver. Donc ça, moi, je trouve que c'est important, c'est la vision. Alors, à partir de là, j'ai envie de vous poser une question. Pour vous, quelle est la différence entre la créativité par rapport à ce qu'on vient de dire et l'innovation, que vous connaissez très très bien, certainement mieux que moi ? D'après vous, qu'est-ce qui fait la différence entre la créativité et l'innovation ? Vous pouvez dire des bêtises, hein ? Ouais. Voilà. Donc c'est une étape supérieure. C'est-à-dire que la créativité, c'est voir les choses autrement, l'innovation, c'est les faire autrement. Et il y en a un qui est le préalable de l'autre. Quoiqu'on peut innover sans forcément être créatif. Voilà. Donc la différence, c'est je vois autrement ou je fais autrement. Je voulais juste faire cette parenthèse avec vous. Donc là, quelques petites slides sympas sur voir les choses autrement. Donc là, on a le même objet. Suivant comment on le regarde, on ne voit pas la même chose. OK ? C'est rigolo, comme l'image, je trouve. Et c'est tellement réel. Alors, une autre. Ben là, moi j'y vois deux choses différentes. Peut-être que vous en voyez plus. Je ne sais pas. Donc soit deux personnes qui vont s'embrasser ou qui ont fini de s'embrasser, je ne sais rien. Soit une danseuse. OK ? Et là, on voit tout de suite qu'il y a peut-être des personnes qui voient plus facilement les gens qui s'embrassent, d'autres qui voient plus facilement la danseuse. Et on se dit que, tiens, ça peut être intéressant d'avoir dans un collectif des gens qui ont des approches complètement différentes pour justement multiplier les idées. Pour après se dire quelle idée je vais prendre. Alors une autre, qui est assez rigolote, celle-là. C'est un escalier. Et là, votre cerveau, il va voir un escalier d'abord qui monte de droite à gauche et au bout de quelques secondes, alors ça dépend des personnes, vous allez en voir un autre. Qui c'est qui commence à voir l'autre ? Ça prend quelques secondes. Non ? C'est que vous avez faim alors. Hein, c'est ça ? Regardez. Vous avez un escalier. Je vais vous aider. Je vais aider votre cerveau à le voir. Il y en a qui commencent à le voir ? Ouais, ça y est. OK. Donc là, alors, il y en a dans la salle. Ce matin, c'était rigolo parce que 10 secondes. Ouais, ouais, ça y est, je commence à voir 20 secondes. Et puis au bout de 30 secondes, hop, ça y est, je le vois. Donc au bout de... Si je vous laisse un petit moment, vous allez le voir. Donc là, vous voyez toutes et tous, dans un premier temps, cet escalier avec cette face devant. Voilà. Et après, au bout d'un petit moment, on voit l'escalier il se met à l'envers, quoi. D'accord ? C'est étonnant, hein ? Ah, c'est plus compliqué. Alors, par contre, après, lorsqu'on est en tête, on n'arrive plus à s'en défaire. Ça y est ? OK ? C'est assez rigolo. Bon. Voilà. Donc là, on sort du contexte. C'est-à-dire qu'on a deux contextes qui se présentent à nous. On voit l'escalier qui monte de droite à gauche ou on voit celui qui est à l'envers de... Je ne sais pas comment il est, d'ailleurs. Il n'est pas pratique pour marcher de toute manière. Alors, là, je vais vous prendre un exemple industriel parce que, bon, c'est joli de faire du petit jeu, de voir des photos, mais dans la vie réelle, ça ne fait pas avancer le business. Je vais vous citer un exemple. Donc, j'ai refait... J'ai refait l'aventure BIC qui a fait une partie. Et donc, BIC, c'est quoi ? Ce sont deux personnes, en fait, qui, en 1944, voilà, ont acheté une usine qui fabriquaient des dispositifs d'écriture. Bon, OK. Parce qu'ils n'étaient pas passionnés de ça. Et en 1950, ils ont racheté le brevet d'une personne qui s'appelait l'Azo Biro. Et ils ont mis au point le silo à billes. Ils ont commercialisé le silo à billes qu'on connaît tous, le BICristal. Pas trop. Alors, ce que je voudrais, c'est que vous regardez bien les dates. L'enchaînement des dates, c'est important. OK. Donc, l'entreprise est créée, ils commercient ça. Deuxième étape, alors, six ans après, le BIC qui se rétracte. Waouh ! À l'époque, c'était une révolution, hein, d'accord ? OK. J'en ai un dans mon bureau de celui-là. Il est encore commercialisé. OK. 1956. 1970, quelques années après, le BIC à trois couleurs. Ça aussi, c'était la révolution, quoi. OK. Alors, MAPED, avec qui je travaille un peu en créativité. Eux, ils ont inventé le cas de couleur. Alors, avec deux couleurs ici, deux couleurs là. Bon. C'est un succès mitigé, mais voilà. Donc, vous avez vu le cas de couleur. OK. Vous avez la date ? Hop ! Qu'est-ce qui se passe ? Trois ans après, un briquet. Deux ans après, un rasoir. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? La créativité s'est accélérée. L'innovation s'est accélérée. Jusqu'en 1970, on était dans quel contexte de l'entreprise ? D'écriture. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'est plus dans l'écriture. Enfin, ils sont gardés ce truc-là, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, ils se sont aperçus que finalement, leur spécialité, ce n'était pas l'écriture, c'était le jetable. Et là, ça a tout changé. Et vous avez vu la vitesse à laquelle c'est allé ? C'est-à-dire qu'ils se sont dit ouais, jetable, OK, alors, qu'est-ce qu'on peut faire de jetable ? En utilisant, bien sûr, nos compétences. Ils ne sont pas allés faire une fusée qui part sur marge jetable, etc. C'est-à-dire qu'ils sont restés quand même dans le plastique pour, effectivement, utiliser les moyens de production qu'ils avaient. Donc là, on est passé du contexte du stylo. OK ? Donc là, ils ont innové à un moment donné dans le contexte du stylo. Et à un moment donné, hop, ils sont sortis carrément du contexte du stylo et ils ont généré en fait d'autres produits hors contexte de l'écriture. Et vous avez vu la vitesse à laquelle elle s'allait derrière. Bon, ils ont fait d'autres produits aussi, mais qui ne sont pas jetables non plus. Ça marche ? Des questions par rapport à ça ? C'est clair ? Je continue ? Ça va. Oui, la planche à voile. Oui. Oui, là, c'était la matière. Comme le fait Philips actuellement, je ne sais pas si vous allez regarder la progression en matière d'innovation des produits Philips. Philips, au début, c'était des électroménagers. Ils sont positionnés aussi sur le marché du médical parce qu'ils se sont dit tiens, on fait des fours en micro-ondes. Alors, ne voyez pas de lien entre le four au micro-ondes ce que je veux dire plus tard parce que si on utilise des fours au micro-ondes pour faire ce que je veux dire là. Ils se sont dit mais tiens, ça ressemble fortement à des couveuses pour les prématurés, etc. Bon, on ne fait pas cuire les prématurés. Mais ils se sont dit voilà, on a la technologie et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire hors de l'électroménager avec la technologie qu'on a ? Donc là, ils sont sortis du contexte de l'électroménager en gardant la technologie. C'est le même exemple que pour BIC ici. Et le chiffre d'affaires de Philips dans le domaine médical est bien supérieur au chiffre d'affaires dans le domaine de l'électroménager actuellement. Sur BIC, je ne sais pas. Bon, là, je passe parce qu'on n'a pas le temps de jouer. C'est dommage. Ça aurait bien éclaté. Mais j'ai que 45 minutes. Alors, est-ce que c'est facile à faire ça ? Ce n'est pas évident. Parce que c'est comme quand je vous dis soyez dynamique. C'est sûr, ça va le faire. D'accord ? Soyez créatif. Ouais, ok. Donc là, il faut qu'on soit guidé. On n'est pas, François Duré, des génies de la créativité, de l'innovation, etc. Et donc, il faut qu'on soit guidé. Puis en plus, généralement, on travaille avec un collectif parce que vous, comme moi, vous croyez à la force du collectif. Donc, il faut essayer de se guider, d'avoir des méthodes pour être créatif avec un collectif. Alors, une méthode, il y en a bien des méthodes. Ça, c'est une méthode que j'ai mise au point en me nourrissant, en fait, de tous les gens créatifs que j'ai pu rencontrer. Alors, première chose pour ça, et c'est important, c'est, il y a des postures à avoir. Une première posture, alors je vous passe la divergence-convergence, vous connaissez tout ça, je suppose, c'est d'avoir une posture client. C'est-à-dire, surtout, ne pas mettre au point des services ou des produits en fonction de ce qu'on sait faire parce que si ça ne convient pas au client, le client, il s'en boque. Donc là, généralement, enfin, nous, ce qu'on fait en séance de créativité, c'est qu'on essaye de faire se projeter les gens qui sont en séance vraiment dans le rôle du client et ne plus être dans le rôle de l'entreprise. Il n'y a aucun intérêt dans cette phase dans le rôle d'entreprise et d'imaginer, alors vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin que ça. Dans un premier temps, je vais vous dire d'imaginer ce que veut le client en termes de produits et de services, mais on va aller plus loin que ça parce que ça, ça ne va pas nous suffire. OK, donc une première phase où on se dit, ben là, le client, qu'est-ce qu'il veut ? Alors s'il y a des clients dans la salle, c'est encore mieux, quoique des fois, il n'arrive pas forcément à exprimer son besoin correctement. Donc il faut l'aider un petit peu et par la méthode que je vais vous présenter, ça n'aide pas mal. OK, donc ça, c'est une première phase de divergence dans laquelle, en fait, on a ici posé le questionnement, l'ambition qu'on pourrait avoir, etc. et puis, on sort du contexte et on imagine des idées. Ici, généralement, on a des idées naissantes. Et dans un deuxième temps, ces idées, vous vous rappelez, dans le cycle, on a des idées, etc., il faut les évaluer. Dans le deuxième cycle, on va se mettre dans le rôle d'entreprise, c'est-à-dire celui qui va faire, pour se poser la question de savoir comment je vais réaliser l'idée que le client souhaite que je réalise pour lui. Donc il y a deux phases qui rythment, en fait, la phase créative. C'est une phase de divergence où je suis le client et une phase où je joue mon rôle ou c'est moi qui vais mettre à disposition ce que veut le client. Alors, comment on fait ça ? On va faire une opération chirurgicale pour faire ça. Alors, les idées, ça sort du cerveau, vous êtes d'accord ? Bien. On va s'appuyer sur... Alors là, je vous sente complètement dubitative. OK. On va se servir de travaux qu'a fait un neurochirurgien. Alors, je vous ai mis ça dans le sens, il n'est pas décédé il n'y a pas très longtemps. C'était un neurochirurgien qui soignait les épileptiques en coupant le corps calé entre la partie gauche et la partie droite. Coupez ça. Alors, les patients allaient mieux du point de vue de l'épilepsie. par contre, pour certains comportements, ce n'était pas trop ça. OK ? Alors, il a fait des tas d'expériences. Il y a des films qui circulent sur Internet. Je n'ai pas le temps de vous le passer. Mais on va imaginer que vous, vous êtes le chirurgien et moi, je suis le patient. Ça vous va ? C'est mieux comme ça. Votre rôle, il est mieux heureux que vous. D'accord ? Et entre nous, on va mettre un drap opaque et une table. Et de votre côté, il va y avoir des chiffres en bois. 1, 2, 3, 5, 6, 7, d'accord ? Des chiffres en bois. Comme des jouets. Et vous me demandez de passer la main sans voir les chiffres en bois derrière le drap de toucher un des chiffres. Supposons que je touche 3. Et vous allez me demander de dire le chiffre que j'ai touché. Mais pas de dire, pardon. De montrer avec la main les doigts le chiffre que j'ai touché. Donc si j'ai touché 3, aucun problème, je vais faire ça. Après, vous me dites, tiens, maintenant, tu vas me dire le chiffre que tu as touché. Et là, ça va être tout sauf 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la partie du toucher se trouve dans la partie gauche du cerveau et la partie de la parole se trouve dans la partie droite du cerveau. Et il n'y avait plus la connexion entre la partie gauche et la partie droite. Et de là est partie la théorie que vous connaissez tous et tous, je pense. Partie gauche, partie droite du cerveau. Ok ? Ça vient de là. Voilà. Alors, donc on dit habituellement... Alors, ça, c'est plus tout à fait vrai parce que les IRM ont montré que c'est plus tout à fait partie gauche, partie droite. Mais c'était le départ qui dit finalement qu'il y a des zones du cerveau qui sont dédiées à des fonctionnalités particulières. et lui, il a démontré par ça qu'effectivement, il n'y avait plus la connexion à un moment donné sur des fonctionnalités. Donc, ça ne marchait plus. Il n'y avait plus de lien entre les deux. Alors, partie gauche du cerveau, pour faire simple, c'est la partie qui est très analytique, structurée, organisée, etc., séquentielle. Ok ? Et la partie droite, c'est plutôt la partie intuitive, artistique, synthétique, où on voit les choses de manière globale. Voilà. Sachant qu'on est capable d'activer la partie gauche et la partie droite. On peut s'exercer à ça. Ah, et puis heureusement, on n'a pas la coupure entre les deux, parce que sinon, on serait mal. Ok ? Alors, il y a une personne qui est allée un petit peu plus loin que ça, c'est Ned Herman. Peut-être vous en avez entendu parler. Vous pouvez aller sur Internet appeler Ned Herman, il a fait un test. Alors, c'était, dans sa carrière, il a été responsable de la formation continue chez une TPE, le Général Électrique. et il a dû faire du recrutement massif à une époque. Et il a inventé, en fait, un test de... Alors, c'est pas de personnalité, mais c'est plutôt un test de préférence cérébrale, c'est-à-dire que lui, ayant une formation RH, il dit, par rapport aux travaux de Spéry et par rapport à mon vécu, je considère que les personnes ont quatre préférences cérébrales marquées, c'est-à-dire ce que les gens aiment faire. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens savent faire. Des fois, on aime faire les choses, mais on ne les fait pas bien. Des fois, on n'aime pas faire les choses, mais on les fait bien quand même. Ça marche, il n'y a pas de corrélation. Donc là, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et il a mis un test en place, ça s'appelle le HBDI, où il a défini, en fait, quatre préférences cérébrales. Moi, je m'en sers avec mes collaborateurs et j'essaie de leur confier des tâches qui leur conviennent bien, qu'ils aiment bien faire. Et puis quand je peux en faire autrement, je leur dis, je sais que tu n'aimes pas faire ça, je suis désolé, mais il faut que tu le fasses. Donc là, il a dit, il y a quatre préférences cérébrales. La préférence cérébrale, on va prendre celle en haut à gauche. Alors, il y a des couleurs bleues, jaunes, etc. Le comprendre. Là, ce sont des personnes qui, lorsqu'ils doivent faire quelque chose, ne les font que s'ils arrivent à comprendre pourquoi ils les font. On va prendre un exemple. Imaginez que vous ayez, alors c'est bientôt l'été, là, je ne sais pas, vous allez prendre des congés peut-être. Vous ayez à décider de la destination de vos vacances. Ces personnes-là, ils vont le faire de manière extrêmement logique. Ils vont se dire, par exemple, tiens, je voudrais cette année changer de destination. Je suis allé en Angleterre l'année d'avant, cette année, je ne veux plus que soit en Angleterre, ce sera en nos pays. Premier critère. Deuxième critère, cette année, je décide que mes activités tourneront autour du sport. Paf ! Je cliquette encore un coup. Et puis, je voudrais que le sport soit des sports de nature. Clac ! Je clique encore un truc. et puis mon budget est de 10 euros par jour, un autre cliquet. Et ils arrivent, petit à petit, à converger vers une ou des solutions, mais sur un raisonnement extrêmement logique. Ils arrivent, par exemple, à l'Argentine. Ça va ? OK. Maintenant, ce qui les anime, eux, c'est la compréhension des choses. Moi, il m'est arrivé de discuter avec un collègue une fois, je l'ai invité à une réunion, je ne lui ai pas dit pourquoi il était invité à la réunion. Il était blanc. Et j'ai dit, t'es malade ? Je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi je suis là, donc je suis en panique. Et c'est un gars qui, lorsqu'il va chez le boulanger, si la boulangère lui demande ou le boulanger quel type de pain il veut, il met 10 minutes pour choisir. Sans sel, avec sel, les graines, pas les graines, enfin, ça mouline. OK. Bien, fer, c'est une autre référence cérébrale. Les gens qui ont une préférence cérébrale là-dedans, ce sont des gens qui aiment organiser les choses. De savoir qu'on va en Argentine ou pas, ce n'est pas forcément leur problème. Enfin, ils en ont besoin pour en fait organiser le voyage. Donc, ça, c'est mon épouse. et 6 mois à l'avance, elle a besoin de savoir dans quel pays on va. Et 6 mois, c'est tard pour elle. Si elle pouvait savoir 2 ans à l'avance, ça serait quand même mieux parce qu'elle a besoin de savoir effectivement si ça va être l'hiver, l'automne, s'il va faire chaud au foie parce qu'il faudra regarder si on prend 2 pulls ou un pull, 2 paires de chaussures. Attention, il va falloir, on prend Ryanair, donc les 25 kilos ou les 20 kilos de limite. Est-ce qu'il nous faudra acheter une valise avant ? Attention, on va prendre Ryanair, donc où est-ce qu'on va déjeuner ? Dans l'aéroport, dans l'avion ? Le hasard n'existe pas. Par contre, si ces gens-là sont compétents, vous leur donnez les clés de la boutique, vous vous partez en congé tranquille parce que vous savez que la boutique va bien tourner parce que tout va être super bien organisé. Ok ? Bien, donc les gens, en fait, leur moteur-là, c'est l'organisation. S'il n'y a pas de projet, par contre, pour ces gens-là, c'est coincé, ils ne prennent aucun plaisir. Alors là, je vous cite des préférences cérébrales marquées, sachant que, bon, bien sûr, on a tous quatre préférences cérébrales avec des niveaux plus ou moins élevés. Après, il y a le projeté. Moi, je suis plutôt là, tiens. Le projeté, c'est la personne qui est visionnaire. Alors, je ne dis pas que les visions sont bonnes, ça n'a rien à voir. Il aime bien imaginer les choses, il aime bien voir les choses de manière synthétique, en se disant, tiens, j'ai ce projet à mener, si je mets telle personne avec telle personne et puis cette technologie avec celle-là et telle entreprise, ça va marcher, je suis sûr. Je n'ai pas plus rien dans ma réflexion. Les autres feront bien pour moi. Donc là, par exemple, je peux dire, tiens, on partira en Argentine, ça doit être super ce truc-là. J'ai vu un petit reportage à la télé, ça avait l'air d'être enthousiaste, on y va. Mais ça n'a pas plus rien que ça. La manière dont on y va, je laisse ça à mon épouse, d'accord ? Parce que ça me fatigue. Voilà. Après, le adopter. Alors le terme, il n'est pas très bien choisi, c'est le terme adopte en anglais, mais j'ai gardé le même. Alors ces gens-là, alors ces gens-là, par contre, leur moteur, c'est l'idée, quoi. C'est le fait d'avoir des idées. Oh, j'ai une super idée, c'est le top et tout, quoi. Là, le moteur de ces gens-là, c'est l'autre, c'est l'altérité. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, dans le fait d'aller en Argentine, ce n'est pas de savoir, si on va en Argentine, comment on y va, c'est, d'après vous, si c'est l'autre, c'est avec qui j'y vais. Et ces gens-là, vous les reconnaissez parce que quand vous êtes dans le couloir, vous attendez, par exemple, d'une salle de réunion qui n'est pas encore libre, la question qu'ils vous posent, ce n'est pas, dis, tu connais l'ordre du jour, machin, c'est, est-ce que tu sais qui il y a dans la réunion ? Voilà. Là, par exemple, en termes de profil, et là, vous vous y êtes dedans à fond. Je vais vous dire pourquoi. Là, parce que, ici, ces gens-là, la profession, pardon, c'est enseignant, c'est commercial, c'est accompagnateur dans les chambres de métier, dans les CCI, dans les incubateurs. Il y en a dans la salle, non ? Voilà. Alors, je peux vous dire que ça, c'est vérifié parce que lorsqu'on avait fait une formation, à une époque, il y a quelques années, j'ai fait une formation dans les CCI, dans les chambres de métier, à la créativité, on a passé le test de Hermann. Et pratiquement tous, ils sont là. Pourquoi ? Parce que votre moteur, vous, c'est la réussite des projets et des personnes qui vous accompagnent. Vous êtes très à l'écoute des projets, etc. Donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est ça. A priori, vous pouvez passer le test si vous voulez, je vous en verrai si ça vous intéresse par mail, mais a priori, vous êtes là. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas des préférences ici, mais majoritairement, ce qui vous fait marcher, c'est ce truc-là. Alors, par rapport maintenant à la créativité, comment on se sert de cette affaire ? Et là, c'est important de se servir de ça parce que dans une démarche créative, une séance de créativité qui dure à priori une journée, enfin, moi, je ne fais pas à moins parce que sinon, on fait n'importe quoi, mais je me sers de ça parce que lorsque vous guidez des personnes dans une séance de créativité, le faites-moi confiance, faites ce que je vous dis, ça ne marche pas. Par contre, si vous expliquez aux gens pourquoi vous allez les mettre dans cette posture-là, ils vous suivent parce qu'ils ont compris pourquoi vous allez le faire. Alors, par rapport à ça, voilà, donc on a ce schéma-là, on va décrire en fait le processus ici et vous-même, vous allez me dire quelle est la partie du cerveau qu'on va devoir activer sachant que malheureusement, je n'ai pas les potentiomètres sur le cerveau de chacun pour activer la partie gauche, la partie droite, le bazar. Par contre, on verra un petit outil pour le faire. Alors, on y va, on a un problème et il faut formaliser le problème. Quelle est la partie du cerveau que vous allez activer d'après vous ? Est-ce que ça va être se projeter ? Ça va être à gauche. Et a priori, à gauche, lequel ? L'analytique, c'est comprendre. C'est-à-dire que là, effectivement, il faut comprendre quel est le problème ou l'ambition qu'on a pour bien le poser. Donc, on dit aux personnes, écoutez, là, il faut vraiment formaliser les choses, il faut comprendre pourquoi on va faire ces choses-là. Ne commencez pas à imaginer des trucs, restons dans la phase. Parce que lorsque vous êtes dans un véhicule, je vais faire l'analogie avec un véhicule, si vous avez un véhicule et vous appuyez à la fois sur le frein et l'accélérateur, vous allez générer de l'énergie mais vous n'avancerez pas. Donc, si vous imaginez des idées et en même temps, vous essayez de comprendre pourquoi vous les faites et comment vous allez les faire, ça ne va pas marcher. OK. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut sortir du contexte et imaginer des choses. Donc, d'après vous, projetez. OK ? Donc là, vous dites aux gens, OK, vous posez le cerveau gauche, et là, vous ne vous bridez pas et vous imaginez des choses quelles qu'elles soient les conséquences. Vous ne vous préoccupez pas des conséquences de la manière dont vous le faites. Et généralement, à l'issue de cette phase-là, on va voir comment on va faire cette phase-là, à ce niveau-là, vous avez une centaine d'idées naissantes qui arrivent lorsque vous avez une groupe de 10, 12 personnes. Et là, vous vous dites, waouh, comment je vais faire pour gérer ces 5 idées naissantes ? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de voter avec non pas leur cerveau, mais avec leur cœur. C'est-à-dire, c'est j'aime, j'aime pas. Alors là, c'est un peu plus dur, mais d'après vous, quelle est la partie du cerveau qui est utile ? C'est certainement pas la partie gauche. Ouais, c'est adopté. C'est j'adopte l'idée ou je ne l'adopte pas en fonction de mon cœur. Donc là, parmi les 100, on en fait choisir par le collectif, disent dont il semble au collectif que c'est absolument ça qu'il faut mettre en place. Après ça, ok, donc on a un magasin les idées qu'il faut mettre en place. Il faut se poser la question de maintenant comment les réaliser ? Donc d'après vous, c'est quelle partie ? Voilà, c'est le vert. C'est comment je vais faire ce truc-là ? Etc, etc. Ça marche ? Voilà, donc vraiment, ça c'est un truc que je vis de temps en temps. Je participe à l'essence de créativité où c'est pas moi l'animateur et quelquefois, ça ne marche pas parce que les gens n'expliquent pas ça aux autres et le fait de moi confiance, ça ne marche pas. C'est comme soit dynamique soit créatif, ça ne tourne pas. Ok, donc ces idées-là après, qu'est-ce qu'on fait ? On va les passer à des tamis. Voilà, donc il faut comprendre en fait pourquoi ce projet est un bon projet. On définit des critères et puis on les passe. Voilà, alors ça, c'est les quatre préférences cérébrales-là. C'est un formidable outil de management, je peux vous le dire. C'est-à-dire que si vous connaissez les gens avec qui vous travaillez, c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux parce que vous savez qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Moi, mes collaborateurs, j'essaie de ne pas les mettre en position de stress, de ne pas leur demander s'ils n'aiment pas se projeter. À un moment donné, j'essaie de le faire mais lorsque je sens que ça les fatigue, je m'arrête. Des fois, ils me le disent. « Écoute, arrête, c'est ton boulot. Nous, on est là. Le faire ici, c'est ton job. » Ça marche. Alors, comment, le plus difficile, c'est pas ça, là. Même si je vais vous donner des outils pour faire ça, là, et ça. Le plus difficile, c'est ça, c'est de sortir du contexte. Ça, c'est vraiment la chose la plus difficile à faire. comment on peut le faire ? Il y a différentes manières. Moi, j'en ai mis une au point. C'est s'appuyer sur cette phrase-là. C'est « étant client », c'est-à-dire qu'on se met à la place du client où le client nous dit « voilà, moi, je suis avec vous, je vais vous dire ce que je veux. Étant client, quelles seraient les caractéristiques qui vous feraient penser que les produits ou les services que je dois avoir sont idéaux ? » Je vous ai mis une référence là. Je n'ai pas le temps de vous la passer, la conférence TED. Allez la voir. Ça dure 18 minutes, c'est le format des conférences TED. Simon Sinek, c'est un chercheur en marketing qui est anglais, qui est, il officie dans les universités américaines et anglaises aussi. Je ne me rappelle plus lesquelles. Allez le voir. C'est important parce que lui, il a une approche, c'est un chercheur en marketing et je m'appuie maintenant sur cette approche-là pour faire des sens de créativité parce que vous vous rappelez le schéma de la créativité ? Je vais le remettre. Au début, il y a, voilà, il y a ligne droite. Donc la question qu'on pourrait poser, c'est quels sont les services ou produits idéaux qui te conviendraient toi le client ? La question, ça pourrait être ça. En quel cas, on va tracer la ligne droite et on n'aura pas des idées nouvelles. Par contre, on va, essayer de travailler avec le client non pas sur le produit qu'il voudrait mais pourquoi il viendrait en fait acheter ce produit ou ce service-là. On se met un petit peu plus en amont. Et je vais vous passer deux vidéos qui vont vous faire mieux comprendre ce que j'essaie de vous raconter parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident à l'expliquer. Il faudrait qu'on voit la conférence de 18 minutes. OK ? Je vous passe deux vidéos. Le premier, c'est une pub. et le deuxième, c'est un reportage télévisé. Et je vais vous demander de me dire après l'avoir vu ce que vous avez vu. Hush now baby don't you stress I'm gonna feel your mama go crazy Hush now baby don't you stress I'm gonna feel your mama go crazy Hush now baby Qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Alors c'est des jumelles Ok Vous avez vu des cheveux ? Ouais c'est vrai Alors des vêtements qui changent Qu'est-ce qu'elles font les deux nanas là ? Elle change de look Ouais d'accord Après Vite Elle se différencie Ok D'accord Donc elle se différencie Chantal, charge de look etc C'est une pub Une pub c'est pour rendre quelque chose Alors on y va C'est pour rendre quoi ? Des habits Non Ça pourrait être ça Bon c'est pas des cosmétiques C'est pas des habits Alors c'est pas des vêtements non plus Non plus Alors On y est pas loin là J'ai entendu des trucs En fait on vous vend pas un produit Même si à l'arrivée oui On vous vend un concept Avec Vite peut-être On pourrait le voir comme ça aussi Mais c'est pas le message marketing Qu'il y a derrière Mais on pourrait le voir ça aussi On pourrait voir la facilité A changer etc Alors je vous montre Que vous voyez en fait Quel est le produit qu'on vend Voilà Citroën DS3 Ultra personnalisable C'est à dire que Bon alors Ok on a associé une nana A des bagnoles Bon c'est nul Mais D'autant que Je suis sûr qu'il y a plus de mecs Qui achètent ces bagnoles là Que les nanas C'est comme la Twingo La Twingo c'était fait pour les jeunes Il n'y a que des vieux qui l'achètent Mais bon Je me mets dedans Mais j'ai plein de Twingo Là en fait On ne vous vend pas un produit Ou un service On vous vend en fait Une personnalisation C'est à dire que Le message marketing derrière Le pourquoi en fait De la chose C'est Si comme nous Vous pensez Si comme Vous pensez comme nous Chez Citroën Que la personnalisation Est quelque chose d'important Dans votre vie Venez chez Citroën On ne vend pas une voiture Qui est belle Qui freine bien Etc Sécurité active Passive Non Jamais Par contre là On vous dit Vous voulez quelque chose De personnalisable Parce que dans votre vie C'est important pour vous Ben venez acheter une voiture Chez Citroën Donc là On se place en amont Là on ne trace pas La ligne droite En Qu'est-ce que vous voulez Comme type de voiture La ligne droite C'est pas ça qu'ils ont pris Ils ont pris Un chemin détourné En disant On sort du contexte De la voiture Et on rentre dans le contexte De la personnalisation Après ils sont posé Des questions De savoir sûrement Comment on pouvait personnaliser Tout ça C'est un autre sujet Mais là Le contexte C'est plus le contexte De la voiture On est dans le contexte De la personnalisation Donc on est bien en amont De tout ça Et imaginez maintenant Vous êtes en séance de créativité Vous êtes chez Citroën Chez Peugeot Je sais pas Chez Renault Avant la fusion Qui se fera pas Là Vous êtes en séance de créativité Il y a une dizaine de personnes Et puis vous leur dites Voilà nous on est persuadés Que le client Et puis il nous l'a dit On veut attirer Cette cible là De gens qui sont attirés Par la personnalisation Qu'est-ce qu'on va pouvoir Bien faire Et là vous Vous allez avoir Trois idées Sur la personnalisation Vous deux Vous quatre Cinq Six Sept Huit Et là Ça y est On se sert De la force du groupe Et on va avoir Arrivé des idées Sur la personnalisation Donc là On se projette Après on dit Ouais ça c'est du potentiel Etc On les travaille On les passe à des filtres Et hop ça y est On a effectivement Ce qu'on devrait mettre en place La créativité c'est juste ça C'est on sort du contexte Hop On regarde On se sert de la force du groupe On génère des idées On les évalue Et on les met en place Ça marche ? Des questions par rapport à ça ? Alors on va faire la même chose Je vous montre Un reportage télévisé Et puis vous allez me faire Ressortir Et je les noterai Les caractéristiques Que vous considérez Vous comme idéales Par rapport au service Qui vous est présenté Vous ne me présentez pas le quoi Mais le pourquoi C'est à dire pourquoi Vous considérez que c'est idéal On y va ? C'est parti Et nous parlions tout à l'heure De l'épidémie de grippe en France Voici un autre problème Qui concerne notre vie quotidienne Et notre santé La difficulté de trouver des soins En cas de trouble de la vision Les ophtalmologistes sont débordés Et il faut souvent attendre très longtemps Avant d'obtenir un rendez-vous Alors voici une initiative Qui permet de raccourcir les délais Et les coûts pour les patients Viens nous faire Et Christian Barthez nous en parle Ne bougez pas, ne finissez pas Prise de tension oculaire Fond de l'œil Calcul de l'acuité visuelle Ici c'est une orthoptiste Qui effectue toutes ses mesures Indispensables Pour faire un bilan complet de la vue Déchargée des actes techniques Le médecin ophtalmologiste Peut alors consacrer Toute sa consultation A la partie médicale Le tonus oculaire On l'a mesuré tout à fait normal Donc le fond d'œil Il n'y a pas de soucis Donc ma collègue vous a pris Des petites photos de la rétine En tout pour les examens Et la consultation Ce patient sera resté Moins d'une demi-heure J'ai cherché sur internet Tout simplement rendez-vous ophtalmo J'ai bien aimé le principe De rendez-vous en 48 heures C'était lundi soir Il devait être 11 heures du soir Donc peu de chance D'avoir quelqu'un en ligne Mais là au moins Avec internet J'ai trouvé tout de suite Un peu calme Des rendez-vous ultra rapides En 24-48 heures Là où d'habitude Il faut 4 à 8 mois d'attente C'est la nouveauté Et tout cela Au tarif sécurité sociale Sans dépassement d'honoraires Autre particularité de ce centre Un travail d'équipe Entre jeunes médecins diplômés Et retraités C'est le concept Pour lutter contre La pénurie d'ophtalmologistes Le docteur Schmitt A 71 ans Il vient ici Comme simple salarié Deux jours par semaine Je suis un retraité Heureux Qui a trouvé Une activité professionnelle Qui lui permet D'avoir le sentiment De ne pas être tout à fait inutile S'installer d'emblée Seul Ça correspond à beaucoup De paperasses Beaucoup de charges Une difficulté en fait C'est aussi le plateau technique Qui est vraiment D'une grande qualité C'est quelque chose Qui permet de répondre A un gros besoin De santé publique Le centre espère à terme Pouvoir accueillir 150 patients par jour Objectif De venir d'ici 5 ans Un réseau national Avec 70 filiales Dans toutes les régions sinistrées Alors Citez-moi des Alors vous êtes le client D'accord De ce service là Citez-moi Les adjectifs Qui font que pour vous Ce qu'on vous propose Est idéal Ouais Ok Après Quoi Ouais Technologique D'accord Ouais Facilité Ouais Quoi Innovant Oui Ça veut dire que vous Ce qui vous intéresse C'est que ce soit innovant Ouais Il y a des personnes Qui vont chercher Parce que c'est que Après Ouais C'est l'accessibilité C'est À 11h du froid La famille J'ai fait Me rendre debout Il était Voilà Chez lui Ou pas chez lui À l'hôtel C'est l'accessibilité Ok On va s'arrêter là Ah si Il y en a d'autres Ça rejette ça Techno Compétent Multidisciplinaire Ça en fait Alors c'est pas dit Mais peut-être Je sais pas Là en fait Ça peut donner le sentiment Que c'est C'est Le mélange des générations La personne qui a les L'accessibilité Voilà Donc en fait Là Ce qui est important En créativité C'est pas de dire Voilà le cabinet Devra délivrer ces services Là de cette manière là Au départ En fait Ce qui est important Pour pouvoir générer Beaucoup d'idées Et sortir du contexte C'est De Dans un premier temps De générer Alors moi ce que j'appelle Le résultat idéal final Des adjectifs Qui qualifient le fait Que ce qu'on va proposer À la personne Est idéal C'est à dire que là En fait Ce qu'on fait C'est qu'on partage Des croyances Entre guillemets Avec le client C'est à dire que le client Lui va venir chez vous Parce que Ce sera rapide Parce que Ce sera disponible Parce que Pas dépassement d'honneur Etc Et quand vous avez défini ça Après vous avez pratiquement Tout gagné C'est à dire que Vous avez un groupe De plusieurs personnes Un collectif Et vous dites Bah tiens voilà Ce qui est important pour nous Par exemple C'est que On travaille sur la disponibilité Donc vous Vous allez avoir deux idées Sur disponibilité La personne de derrière Va en avoir quatre L'autre de derrière Encore une idée Etc Donc là vous allez générer Par exemple Je ne sais pas Une vingtaine d'idées Sur le concept de disponibilité Sur comment on devrait faire Pour que Le service soit Répondre à l'objectif De disponibilité Sur l'objectif Par exemple D'activité Mais pareil Ok Et au bout de ce processus là De créativité Vous aurez généré Une centaine d'idées Généralement C'est ce qui se passe Je ne vais pas C'est ce qui se passe Voilà Ici Lorsque vous avez Une séance de créativité Généralement Vous avez un tableau Qui est plein de post-it Avec une centaine D'idées naissantes Et vous êtes ici Et là A ce moment là Vous dites Ok J'ai toute ma matière première J'ai toutes mes idées naissantes Qui sont encore fragiles Certes Maintenant Il va falloir Que j'en choisisse Quelques unes Parce que je n'ai pas La semaine pour le faire Je vous ai dit tout à l'heure C'est programmé Donc à ce moment là Avec votre coeur Avec le coeur Des gens qui sont là Se disent Ok Moi Ma conviction profonde C'est que C'est ça qu'il faut faire Et à partir de là Vous les choisissez Et puis vous descendez ici La courbe En vous posant la question Maintenant Concrètement Comment on va mettre A disposition Ce service là Qu'on a choisi Pour mettre à disposition Du client Donc ça C'est le processus Alors Comment on fait Cette affaire là Hop Je passe ça Parce que le temps presse Le livrable Donc ça C'est la fiche idée Donc c'est là Quand vous aurez élaboré l'idée Vous aurez ça C'est à dire que vous décrivez Dedans l'idée Les moyens Et auxquels C'est dans l'anglais Parce que j'ai fait ça A Oxford il n'y a pas très longtemps Des avantages Des inconvénients Les risques Les indicateurs de succès Etc Qui décrivent l'idée Donc là vous avez Ici Si ça vous intéresse Je vous donnerai Powerpoint Vous avez décrit Ce forme de fiche idée Ces idées là Ok Après Qu'est-ce qu'il vous faut faire Il vous faut Enfin il vous faut Moi ce que je préconise Définir en fait Des tamis Qui vous permettront Ces idées De faire passer au tamis De voir si à l'arrivée C'est cette idée là C'est cette idée là Qui vaut mieux mettre en place Plutôt que l'autre Sous différents critères Alors bien sûr Vous avez des critères De faisabilité Mais ça ce sont des critères Qui appartiennent A l'entreprise Qui appartiennent A la structure Ou le porteur de projet Qui devra mettre en place L'idée Parce que c'est lui Qui veut le faire Il faut qu'il se pose La question de Pour moi Un projet Est un bon projet Si Alors bien sûr S'il est faisable Si il n'est pas faisable Vous dégagez tout de suite L'idée Si effectivement Ça va bien intéresser Le client Donc vous rebouclez Sur effectivement Est-ce que vraiment Ce que j'ai imaginé Va bien intéresser Le client Et puis vous avez Des tas de critères Qui viennent en fait De la part Du porteur de projet Pour se poser la question De savoir Si c'est un bon projet Ou pas Alors les critères Je n'ai pas mis Toute la liste À l'après-vire qu'il y a Parce que les critères En fait Ils sont définis Par la personne Par les personnes Qui devront porter le projet Et puis un deuxième tamis Moi qui me semble Déterminant Parce qu'après avoir Accueilli pas mal Accompagné par Par mal d'entreprises Je me suis aperçu Que souvent C'était le travers Dans lequel on tombait C'était la boulimie De projet Et de projet Couteux Donc là Ce qu'on fait Généralement En fin de séance De créativité C'est que On met sur une boîte À neuf cases En abscisse On met l'effort Qu'on aura À consentir Pour mettre en place L'idée Par rapport à des projets Qu'on a l'habitude De mener Est-ce que ça va Nous demander Beaucoup d'efforts La moyenne Par rapport À ce qu'on a l'habitude De faire Et puis surtout Au niveau du gain Alors le gain Ça peut être Du gain image Ça dépend Ce que vous cherchez Ça peut être Du gain financier Ça peut être Du gain en temps Ça peut être C'est n'importe quoi Ok Là les axes Ne sont pas forcément Bien définis Après on peut en faire Avec les axes Les plus définis Et on positionne En fait les idées Qui sont sorties Du premier tamis On les positionne là Qui nous permet En fait De les hiérarchiser Ça c'est important De se dire Je vais mener ce projet Avant celui-là Parce que Là on voit Que le projet 6 Ça ne sert à rien De le porter Non pardon Le projet 3 Ça ne sert à rien De le porter Ça nous demande Beaucoup d'énergie Ça ne nous rapporte Pas grand chose Par contre le projet 4 Il est pas mal celui-là C'est à dire que Rapidement Je vais gagner quelque chose Et généralement Dans la plupart des cas Vous retrouvez ici Beaucoup d'efforts Beaucoup de gains Les projets A caractère stratégique Pour l'entreprise Ou pour le porteur De projet Alors ça c'est important Parce que ça évite De ne pas savoir Pourquoi on va porter Ce projet là Et combien de fourras Il y a des entreprises Qui me disent Je veux porter tel projet Mais qui n'ont pas fait Ce truc là Et on se retrouve Avec des entreprises Qui n'ont pas les moyens De le faire Je me rappelle D'une entreprise Qui voulait faire Un robot de démantèlement Dans le domaine du nucléaire C'est pas rien Du point de vue Des ressources propres Et c'était juste Un bureau d'études Qui justement N'avait pas beaucoup De ressources propres Donc on lui a dit T'es sûr que tu veux continuer Parce que ça va te coûter cher Et il va falloir Que tes fonds propres Oui oui je le fais Je le fais quand même Et quand il est arrivé Devant son banquier Le banquier a dit Fais moi voir tes ressources propres Donc il a perdu quelques mois Sur ce projet Juste un message supplémentaire Je vais vite Mais le temps nous manque Ça c'est important Une bonne idée C'est d'abord une idée Que le porteur de projet Peu porter Sinon c'est une très mauvaise idée Ça peut être une très bonne idée Pour une autre entreprise Pour un autre porteur de projet Parce qu'il a les compétences Parce qu'il a les moyens Et ça peut être Une très mauvaise idée Voilà et puis dernier message Alors je suis désolé C'est tarte à la crème Mais c'est tellement vrai C'est un message de Steve Jobs Sur la créativité La créativité c'est juste Connecter les choses Effectivement Mais hors du contexte Voilà Est-ce que vous avez des questions Avant d'aller déjeuner Je pense que c'est l'heure de déjeuner Oui Une journée Une journée Parce qu'il faut mettre les gens En condition Leur expliquer la méthode Pour qu'ils aient confiance Dans les étapes Par lesquelles on va les faire passer À moins d'une journée Je ne fais pas Parce que c'est bâcler le travail Et je ne fais pas Voilà Et je trouve que c'est bien Je trouve que c'est bien De dire aux gens On va s'occuper de nous Pendant une journée C'est tellement rare Ça coûte tellement cher Que c'est significatif De se dire Pendant une journée Voilà On va s'occuper De ce sujet là En particulier Généralement On s'occupe de nous Et qu'est-ce que ça peut faire Du bien parfois Oui Ça dépend Moi de toute manière J'ai une endurance folle Tu peux en témoigner Généralement C'est 8 heures Parce qu'au bout d'un moment Les gens sont épuisés Parce que ça fatigue à eux De passer de cerveau gauche A cerveau droit Sans arrêt Et il faut tenir la cadence Bon on fait des petits jeux Pour remettre les gens en route Mais c'est la journée Mais il m'est arrivé De commencer une séance à 9h De la finir à Je l'ai fini à 21h On s'est arrêté Parce qu'on était dans un château C'était fantastique Il n'y avait pas d'électricité Voilà On s'est arrêté Parce qu'il faisait nuit Mais généralement C'est une journée complète 8h Alors le livrable c'est ça C'est les fiches ID Qui ont été triés Et hiérarchisés C'est ça le livrable Et on a écarté Les fiches ID Qui ne convenaient pas Par rapport aux critères Qu'on a établis Sur la pertinence De tel ou tel projet Donc le livrable c'est ça Et ça Sachant que c'est un processus itératif C'est à dire que A une journée Généralement on arrive là Il est 17h 18h Les critères de L'effort Le gain Bon on le fait comme on peut Par contre c'est un processus itératif Ça veut dire qu'après Les gens doivent retravailler En fait Sur l'effort Le gain Pour bien repositionner Les idées par rapport aux autres Mais ça donne déjà une idée Ça dégage tout de suite Celle là par exemple Oui C'est une négociation Pour arriver à Cette hiérarchie Oui Ou alors C'est une négociation Voilà Mais on peut le voir différemment C'est pas On peut le faire Avec des gommettes Avec des appels électroniques Les smartphones Avec K.O.T. Ou Socrative Je ne sais pas si vous connaissez ça On peut le faire Bon On fait comme on veut En fait là L'essentiel c'est que Le résultat y soit Mais c'est vrai Mais c'est vrai qu'on pourrait le faire Avec des outils On relise la fiche idée Les gens qui ont été chargés De la rédiger Et puis à ce moment là On partage avec le groupe On l'enrichit Et puis on dit maintenant Ok Il va falloir y aller Comment tu la positionnes Cette idée par rapport aux autres Et là il y a une discussion Qui se fait Voilà Où là Bon il faut arriver A tenir le groupe correctement Parce que ça peut partir De tous les sens Pas d'autres questions ? Bon Je vous remercie Et puis je vous souhaite Un bon appétit Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz